Non pas à nous, éternel, non pas à nous, mais à ton nom dans le gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu ? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point, elles ont des yeux et ne voient point, elles ont des oreilles et n'entendent point, elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point, des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leurs gosiers, ils leur ressemblent ceux qui les fabriquent. Tous ceux qui se confient en elles, Israël, confie-toi en l'éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en l'éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'éternel, confiez-vous en l'éternel. Il est leur secours et leur bouclier. L'éternel se souvient de nous, il bénira, il bénira la maison d'Israël, il bénira la maison d'Aaron, il bénira ceux qui craignent l'éternel, les petits et les grands. L'éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ce ne sont pas les membres qui s'élèvent en l'éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans les lieux du silence. Mais nous, le bénirons de l'éternel, qui est maintenant et à jamais, nous est l'éternel. Je connais ceux qui sont, qui relèvent toutes les filles, de me prendre s'il m'assurgit. Alléluia ! Éternel est dans le temps. 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 Chantons les chants des Seigneurs, mon béné-mère Pratourissant, et disons les lois combien tu es tellement si bon frère, nous a réellement délivré le Seigneur. Arrachez les lois, mon béné-mère Pratourissant, et placez les lois au cœur, mon béné-mère Seigneur. Donnez les lois au cœur, mon béné-mère Pratourissant, nous voulons tenir encore, merci, frère. Sois loué encore ce soir, mon béné-mère Pratourissant, sois bénéfiant encore aujourd'hui, mon Seigneur, parce que le cœur est un livre au roi. L'appel, nous l'avons entendue, mon béné-mère Pratourissant, et ta voix, nous l'avons aussi saisi, mon béné-mère Seigneur, et au cœur, nous l'aurions réduit au notre Dieu, bien qu'il pouvait résister devant toi, mon Seigneur. Quand tu dis la seule arrive, mon béné-mère Seigneur, qui ordonne l'existe, mon Seigneur, louons-nous devant toi. Nous sommes encore, mon béné-mère Pratourissant, que le cœur est un livre au notre Dieu, parce que Dieu puissait la bataille de nos rois. Nous avons foi encore, mon béné-mère Pratourissant, que le cœur est un livre au notre Dieu, le Dieu qui guérit, le Dieu qui relève le béné-mère Pratourissant, le Dieu qui soutient, le Dieu qui fortifie notre Dieu. Tu es le chemin et la vérité de la vie, Seigneur, qui a opéré notre roi, mon béné-mère Seigneur, que le cœur est un livre au notre Dieu, nous sommes un peuple, le vit-à-mère Seigneur. Ô Dieu, nous y enterrons, nous sommes notre père, nous prenons notre roi, mon béné-mère Pratourissant, apposez le bonheur au Seigneur, béné-mère Seigneur, béné-mère Pratourissant, causez le bonheur au notre roi, par un mot-pifle pour toi, que l'avance de Père, était servie par le Dieu, Dieu. Merci en toi pour le chômage de l'État-il-mère, merci en toi pour nous sommes, mon béné-mère Seigneur, merci en toi pour l'adoration au Seigneur, nos yeux sont fixés sur toi, toi l'auteur de la vie, notre Dieu, toi l'auteur de tout le monde, excellent Seigneur, toi qui fait encore le merveille aujourd'hui notre Dieu, c'est à toi que nos yeux sont fixés, Seigneur. Donc, que nos âmes sont trouvées, merci en Dieu qui est en part le sauveur, c'est Dieu qui est en part le changer, le coup de l'histoire, mon béné-mère Pratourissant, mais tu le fais, mon béné-mère Pratourissant, parce que nous le voyons, notre Dieu, mon Dieu, ta bonté, mon béné-mère, parce que ton nom soit le béné-mère, qui est le bonheur merveilleux, mon béné-mère Seigneur. Oh, Dieu, on demande à toi, nous, mon frère et pour ma soeur d'elle, oh, Dieu, souviens-toi de ces âmes qui sont à toi, et qui crient à toi, jouez-nous, mon béné-mère Pratourissant, ne te laisse pas sur la mésérie qui est en moi, mon béné-mère Pratourissant, ne te fais pas donner pour soi, des pieds pour savoir, en nous avant que tu es notre Dieu, et de nous la que tu es notre Dieu Seigneur, en nous te sublant quand ce soir, merci pour ton amour, merci encore pour ta moutil, merci encore pour ta grâce, merci pour la lumière, mon béné-mère Seigneur, et que tu nous écrives encore en vie, et que tu conduis encore nos pas, mon béné-mère Seigneur, nos terres et nos âmes, sur le mot de la joie, mon béné-mère Seigneur, sachant que tu es présent, sachant que tu es là, mon Seigneur, et que tu t'aides encore pas ta main, et que tu peux réagir faire de ces mots, nous arrête-moi encore, et tout ce que tu fais, c'est vrai, merci parce qu'il nous prend le contrôle, et par le Père, en nous avance, et priez, au nom de notre Seigneur et son Père, Jésus-Christ, Amen. Hélène-nous du Seigneur, sois béni, vous pouvez vous asseoir, combien il est bon, notre Seigneur, nous remercions de tout notre cœur, parce que nous avons trouvé grâce à ses yeux, pour marcher avec lui, qui est le souverain, et le merveilleux, dans la marche de chacun de nous, nous avons goûté, et sorti combien l'éternel, et nous voulons davantage, nous approcher à nous, pour les servir de tout notre cœur, nous remercions, pour finir de notre cœur, pour sa lumière, et pour sa parole, qui nous éclaire, et qui nous conduit davantage, afin que nous soyons sûrs et certains, du chemin que nous avons emprunté, et nous ne pouvons pas nous égarer, parce que l'une est pure, nous est égale, mais nous ne pourrons jamais, nous égarer dans ce chemin, et nous savons que le Seigneur, notre Dieu, est celui qui nous garde, de manière à ce que nous puissions, aboutir à ce que lui, il a ordonné, parce qu'il nous a appelés, pour un but, et il doit certainement, atteindre ce but, avec nous. Comme nous le prions, nous le disons, nous sommes le troupeau de son pâturac, que sa main puissante et glorieuse conduit. Le Seigneur bénisse, mon prétieux frère, t'es venu, sois donc bienvenu, parmi nous, cela faisait longtemps, mais nous prions que le Seigneur, notre Dieu, te soutienne et te fortifie, pour ce que tu fais. Nous sommes heureux, de ce que nous savons, que par sa grâce, dans ce temps, nous vivons, c'est aussi l'âge, dans lequel le Seigneur, avait annoncé des choses qui devaient arriver à pouvoir prendre place, et surtout, pour que ce qui avait été annoncé de temps où les apôtres étaient sur la terre, et comme le Seigneur, lui-même l'avait dit, puisse trouver vraiment le raccordissement dans ce temps de ça. L'âge de l'Odyssée, c'est l'âge de la fin, et c'est le glorieux âge, évidemment, nous sommes heureux, comme l'apôtre Pierre, l'Élysée, parce que c'est l'âge, nous verrons certainement le retour de notre Seigneur. L'âge de l'Odyssée, l'âge de Fès, non. Les Smyr, les Théâtiers, les Pagames, tout cela, non. Les Délifines, non. Mais quand on arrive à l'Odyssée, là, on est certain. On est certain, et nous sommes sûrs et certains que c'est vraiment dans ce temps. Comment, si déjà, nous pouvons réaliser que nous sommes vraiment dans l'âge où le Seigneur va revenir, alors, notre crainte et notre attachement encore à la parole de Dieu est encore beaucoup plus que ce qui était encore à l'âge de Fès. Parce que pour eux, c'était le début, et qu'il y avait encore du temps. Mais pour nous encore, nous savons que nous sommes vraiment arrivés à la fin, et c'est le dernier. Donc, après nous, il n'y a rien d'autre. Et c'est dans ce temps dans lequel nous devons davantage prendre conscience de la responsabilité que nous avons parce que, mon frère et ma soeur, tous nos frères qui se sont endormis depuis des âges, effectivement, nous attendez, nous. Donc, c'était nous qui s'attendons. C'est pour que vous puissiez comprendre le poids que nous avons, que nous représentons, effectivement, dans les scènes des Écritures. C'est vrai que l'âge de la Réussée, c'est l'âge le plus difficile, mais c'est un âge glorieux dans lequel Dieu a voulu que tu vives, toi, pour que tu puisses arriver à pouvoir expérimenter ce que eux, ils avaient aussi entendu parler. Mais toi, tu vas réellement aussi vivre. Puisque les deux anges qui étaient venus, là, ils leur ont dit, mais pourquoi vous tenez-vous à regarder si Jésus s'en va ainsi ? Il reviendra de la même manière que vous l'avez vu. allant donc au ciel. Nous sommes ceux qui sont sur la terre et qui vont réellement vivre ce moment où le Seigneur Jésus-Christ, notre sauvage, va réellement revenir comme l'apôtre Paul l'avait dit. Je vous souviens que dimanche, nous avons eu à pouvoir nous retrouver ici et nous réjouissons dans la présence du Seigneur et aussi entendre la parole de Dieu. Alors, c'était un moment assez particulier. J'étais heureux parce que quand je suis rentré dans mon bureau, j'ai reçu un appel de ma vie de ma sœur Angèle. Oh là là, j'aime la sœur Angèle. Oh là 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 là, j'aime bien ma sœur parce que j'aime des sœurs qui sont claires. Avec un cœur qui est droit, qui est un vrai. Ça, ça console le cœur. Alors, il m'appelle et il dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, aujourd'hui, il m'a dit, j'aime des sœurs. Il dit, le souffle était là, parce que j'ai dit, le souffle était là, j'ai failli perdre de connaissance. Il n'y avait pas d'oxygène parce que le frère Sachet n'a pas ouvert la flèche. Il dit, c'était chaud. J'ai dit, mon frère Sachet, il n'a pas mis les dents parles. Il dit, pasteur, pasteur, il dit, quand tu as dit que le frère Bonhomme n'était pas là, il dit, alors, j'ai dit, oui. Il dit, j'aime bien cette sœur. Elle dit, Seigneur, mon Dieu, je me trouve où, maître. J'ai dit, à différents endroits, je pensais, j'avais trouvé le chambon. Maintenant, je suis où? J'aime Dieu. Alors, il dit, j'étais suspendu, 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 mais quand la lumière est venue, il dit, gloire à Dieu. Le frère, ton fils de Dieu, pour comprendre les choses de Dieu. Et quand Dieu nous donne sa parole, c'est parce qu'il vient nous nettoyer. Il veut réellement nous récurer. Et elle était heureuse au téléphone et jubilée des joies. J'ai dit, Dieu sait ce qu'il fait avec ça. Il dit, j'ai quitté les entrailles. Il dit, certainement, Dieu sait pourquoi. Et quand Dieu nous place quelque part, c'est parce qu'il veut réellement travailler avec nous. Il a dit dans sa parole que je suis un Dieu chaleux. Il ne peut pas partager sa gloire avec quelqu'un d'autre. Dans le cœur de l'Épouse de Christ, il ne peut rien te revoir d'autre. Amen. Par un homme comme le Seigneur, le Seigneur est très jaloux. Amen. Il veut posséder son épouse pour lui saluer. C'est pourquoi l'Écriture dit, « Tu aimeras les deux de ton Dieu et tout ton corps et tout ton âme et tout ta face et tout ta pensée. Amen. Et ceux qui vous donnent des hommes à la place du Seigneur, ils sont de faux. C'est vrai. Amen. Parce qu'un serviteur doit réellement servir son maître. Amen. On ne peut pas avoir deux maîtres, un seul maître. Amen. Donc si nous sommes appelés par le maître, nous servirons le maître. Amen. Et l'épouse est pour l'époux. Amen. Mais pas pour quelqu'un d'autre, effectivement. Non. Non, c'est pour ça, tellement qu'il aime et qu'il est jaloux, il veut posséder ce qu'il aime, effectivement, il veut que tout son cœur, toutes ses pensées, tout ce qu'il est, effectivement, l'épouse, soit tournée vers l'épouse. C'est pourquoi nous pourrons entendre la voix de quelqu'un, pas de quelqu'un d'autre, mais de l'épouse seule. C'est la raison pour laquelle souvent, quand nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 18, verset 4, il dit, et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu de mon peuple. Et je vous l'ai toujours dit ici, j'ai dit, mais si c'est la voix de William Branham que vous avez entendue, vous serez des brananistes. Amen. 100% vrai. Amen. Parce que l'Écriture nous dit, c'est ceci, que mes vrais vies entendront la voix et ne suivons pas la voix des étrangers. Donc, effectivement, il faut qu'au travers de la voix que vous avez entendue, vous devez savoir quelle est la voix que vous avez entendue. Et si c'est la voix d'un homme, alors vous suivrez un homme. Et si c'est la voix du Seigneur, alors non, vous suivrez le Seigneur. Amen. C'est pour ça qu'il travaille notre Dieu. Et le Saint-Esprit vient pour pouvoir se positionner dans les choses. Alors, parce que mon frère Jonas, je ne sais pas là, depuis quand il est venu avec mon frère ici, mon frère José, il me dit, oh mon frère, mon frère dit, c'est matin, il dit, ah 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 ah, j'ai eu chaud moi-même aussi. Toi aussi, il dit, oh oh oh, j'ai eu chaud. Je dis, tu as eu chaud. Moi je ne pouvais pas me penser que tu vas avoir chaud. Elle m'a dit, frère, j'ai eu chaud, chaud, chaud. Je disais, oh, où est-ce que le frère dit, qu'est-ce qu'il avait encore ce matin, mon Dieu. Il dit, j'ai eu tellement chaud. Et puis il me dit, ah mais il vient d'arriver, non ? Tu as eu chaud, lève-toi un peu. De donner le micro un peu. Et puis je peux parler un peu de la chaleur. Ah oui, puisque tu es là. Moi je ne vais pas parler à ta place. Amen. Merci mon frère. Je vais mettre ici. Fais-le-nous un peu sur la chaleur que tu as eu mon frère. On peut partager avec toi que tu es tu l'aimé. Quelle est ce que vous voulez dire ? En fait, tu sais que le pasteur dit pour le dimanche, quand il a parlé, le frère Pranam n'était pas élu. Et je me suis dit, mais le frère, qu'est-ce qu'il veut dire ? Et est-ce qu'il est conscient de ce qu'il dit ou quoi ? Et puis, du coup, quand je pensais comme ça, et il a répondu, calme-toi. Calme-toi, attends seulement, ne prends pas la connaissance, mais toi reste calme, suis seulement, tu vas voir. Et je dis, oh Seigneur, pardonne-moi, je vais rester calme. Et du coup, quand il a commencé à monter, ah, de là que j'ai compris, et comme si quelqu'un m'emmenait dans une des prédications du frère Pranam lui-même qui dit, le frère Pranam dit, vous voyez, cette prophète de temps de la fin, quand il va venir, il sera conduit avec une puissance et l'esprit délit. J'ai dit, ah, c'est correct ça. Et c'est là, au niveau, j'ai dit au frère, frère, j'ai eu chaud, je me suis dit, et c'était pour ça que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes mauvais âgé, mon frère, vous allez devoir être le pauvre antinaté. Donc, ce que nous devons comprendre, c'est que nous avons eu des enseignements qui nous ont tellement loin de la pensée exacte de Dieu. Et alors, j'ai beaucoup aimé ma soeur, aussi, Osel, comment elle m'a expliqué aussi. En fait, les gens ont donné, en fait, des choses qui sont comme, c'est comme ça. Mais avec un enfant dédié, ce n'est pas comme ça. C'est ce que Dieu a dit. Donc, revenir toujours à l'écriture pour que nous croyons l'écriture comme le Seigneur le veut. C'est qu'on sable, le Seigneur nous ramène en fait à ce que nous puissons. Parce que l'épouse doit être irrépréhensible, pure, effectivement, et sainte dans tout ce qu'elle est, en réalité, parce que il ne faut jamais oublier ceci, que dans l'épouse, il ne peut pas t'y avoir l'interprétation. Parce que l'épouse n'est pas une interprétation, l'épouse est une épouse parole. Donc, elle doit être parole, parole de sa parole. C'est pour ça que beaucoup de frères et de ça ne peuvent pas nous comprendre, ne peuvent pas nous comprendre. la haine vient simplement parce que les gens n'ont pas l'Esprit de Dieu. Quand on a l'Esprit de Dieu, on comprend effectivement ce que le Seigneur nous veut. Et ils ont tué comme on s'est fait comprendre, mais nous croyons que le Seigneur, notre Dieu, il instruit ses propres enfants. Quand la parole sort, les Saint-Esprit vous instruis. On ne peut pas expliquer tout, mais les Saint-Esprit continuent à expliquer pour que vous puissiez avoir cette assurance et demeurer dans la parole. Alors, mon frère me disait je pense que toute l'Assemblée des frères ont été sécouilles. Il dit non, Dieu soit béni, si Dieu connaît. Dieu apprend la grâce de ça. Il faut qu'on s'attende effectivement à ce que Dieu fasse en grâce. On nous amène effectivement dans la parole de Dieu pour que nous puissions. C'est comme cela que les dons purs vont se manifester. L'action puissante de Dieu peut se manifester dans le vent croyant. Quand on a des choses qui sont des à peu près, Dieu ne peut rien faire à venir. Il faut qu'on soit certain. C'est pour ça que nous l'avons attendu, je pense, comme ma soeur Carole de Canada m'a rappelé encore la prédication qu'on avait attendue ici. Je pense que je suis avec Pierre, je pense. Et puis mon frère, j'ai aussi me le rappelé aussi. Quand Pierre pouvait dire que j'ai déni hors d'argent, c'est que j'ai à l'argent. Alors il faut que nous ayons quelques jours. Nous nous sommes sûrs et certains que ça, je l'ai, je le procède. Et personne ne peut l'opter, ne peut le prendre effectivement, je l'ai. Alors je te donne ça. Alors j'ai eu aussi des questions qui m'ont touché. Je pense que je voudrais quand même répondre à quelques questions. Si le Seigneur le permet, peut-être que ce soir on va prier pour venir. ce qui m'a touché ce sont les enfants. Il y a Anne-Gael, Noah et Sarah qui sont venus dimanche après la réunion pour pouvoir les saluer. Et comme je les aime beaucoup, je les prends dans mes bras. Je suis content, je suis heureux. Et quand ils ont chanté les cantiques, j'étais tellement heureux. Et je pensais qu'ils sont venus me voir pour me dire bonjour. Et puis bon, comme ils aiment bien, beaucoup les biscuits et puis les fruits. Et puis j'ai le temps de fruits et tout les biscuits. Je dis, ça va bien. Elle dit, oui, mais nous sommes venus te voir. Je dis, c'est sérieux, je m'assire. Je vous écoute, vous essayez de voir. Et nous avons une question. Je dis, vous savez une question. Je dis, merci, c'est bien. Je dis, nous voulons te demander, dis-nous un peu, qu'est-ce qui va se passer après l'enlèvement. J'ai dit, vous me posez la question de savoir qu'est-ce qui va se passer. Je vous assure, frères et sœurs, elles étaient sérieuses. Noah qui me regardait, Gaël, et puis Sarah qui me regardait aussi. Je dis, c'est ce que vous voulez savoir. Ils dis, oui. Je dis, d'abord, je bénis Dieu. De ceux qui, à votre âge, se viennent me voir, mais pour cette situation, vous écoutez quand même la parole. Et que vous comprenez les choses. Je suis vraiment consolé. Et c'est là qu'il va plus s'il 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 encore aujourd'hui de pouvoir revenir là parce qu'avec la question que notre sœur aimait de mon bélier, donc c'est ça, je pense, avait donc posé quand j'avais lu dimanche et disant, si le Seigneur permet que je puisse avoir l'occasion directement. Je ne l'ai pas pu. Mais aujourd'hui, en pensant à la question des trois enfants ici et à la question aussi de notre sœur, qui est un peu plus ou moins dans la même direction, qui a dit, j'ai une question concernant les Juifs. Est-ce possible que certains d'entre eux, en ces temps de la fin, puissent participer à l'enlèvement ? Après tout, la parole que nous recevons, nous, épouses des nations, c'est la même que certains Juifs avaient accepté de la part des apôtres. Donc, ma question est, c'est si les Juifs ont-ils accès à l'enlèvement ? Ceci ne serait donc pas du nombre de 144 000 claves. C'est donc l'avance ainsi pour l'avance. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est un promissable ici, puisque nous avons touché aussi un montant dimanche. En rapport avec l'enlèvement, comme nous avons eu à pouvoir le lire, et comme le Seigneur avait aussi fait donc la promesse, vous devez être sérita. Et ça, c'est une chose qui doit être certaine et acquise, effectivement, dans la pensée de tout un chacun de nous. Toutes ces églises qu'on peut voir, effectivement, et tous les croyants qu'on peut voir à gauche et à droite, effectivement, qui chantent, qui font tout ce qu'on peut voir dans toutes les églises, ne pourront pas participer dans l'enlèvement. Parce que l'enlèvement n'est uniquement que pour l'épouse de Christ. Et l'épouse de Christ, effectivement, c'est ce dont on parle dans les scènes écritures qu'on appelle, avec l'expression, les élus des dieux. Donc, les élus, ce sont ceux-là qui forment, effectivement, en fait, l'épouse de Christ, qui est donc l'église de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui lui-même avait dit, effectivement, dans le livre de Matthieu, chapitre 16, en disant, effectivement, que je bâtirai mon église. Cette église-là, effectivement, qui est donc son corps, dont nous savons, effectivement, comme l'apôtre Paul, a eu à pouvoir le dire clairement aussi par rapport avec son ministère. C'est pour ça que nous devons aussi être conscients de cela, que le Seigneur a veillé à ce que son église, à lui, puisse posséder tout ce qui est nécessaire pour pouvoir arriver à pouvoir réellement bénéficier de ce que le Seigneur a eu à pouvoir donc promet. Donc, ce n'est que uniquement pour l'épouse de Christ, et maintenant, nous comprenons que quand on parle de l'épouse, effectivement, il nous a dit, nous sommes hausse de ses os, de son esprit. Donc, c'est pour ça l'Écriture dit que nous sommes maintenant enfants de Dieu. En fait, plus loin, il a dit aussi que tel il est, tel, nous sommes aussi appelés à pouvoir être de la même manière que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Alors, c'est-à-dire que le céleste étant donc le Seigneur de gloire, il est donc la parole, donc la plénitude de la parole, puisque c'est la tête, effectivement, alors nous serons semblables à lui, à ce que la Bible dit qu'effectivement, nous sommes donc appelés à pouvoir avoir la plénitude aussi de Dieu en nous. Donc, le peuple de Dieu, un livre de le Siam, l'Éphésia, il en parle ainsi. Donc, la tête étant donc Dieu lui-même, la parole de Dieu, donc le corps, liissant donc la tête, possède le même, effectivement, intérieur, c'est-à-dire que la parole avec donc la parole. Il n'y a que la parole de Dieu, la parole de Dieu qui doit donc être enlevée. Et c'est pour cela que, aussi dans ce temps dans lequel nous vivons comme au temps du soir, Dieu a voulu réellement restaurer toutes choses, effectivement, pour que ceux qui sont des dieux qui ont été prédestinés à pouvoir réellement prendre part aux choses de Dieu, à l'enlèvement, puissent être nourries par les choses qui ont été donc transformées, mais effectivement de la nourriture fraîche, effectivement, que Dieu lui-même donne à son peuple, qui est donc la parole pleine, effectivement, qui doit donner effectivement au peuple aussi la même consistance, effectivement, qui est donc la parole. Donc, nous sommes appelés à pouvoir être nourris par le Saint-Esprit, être nourris par la parole de Dieu. Donc, quand nous, nous recevons quelque chose qui n'est pas conforme à la pensée de Dieu, à la parole de Dieu, nous ne pourrons jamais être la parole. C'est pourquoi, pour l'épouse de Jésus-Christ, le Seigneur lui-même a sélectionné ceux qui doivent être des instruments qui doivent servir, donner la nourriture. c'est pourquoi dans l'Ephésiens au chapitre 4, verset 11, il dit, il a donné les incans. Donc, lui-même a donné effectivement à l'Église des hommes que lui avait réellement aussi prédestinés à être des instruments qu'il avait préparés pour qu'ils soient simplement des canons au travers desquels lui-même doit parler. pas que l'homme vienne avec sa pensée, mais que lui-même puisse utiliser un can par lequel il doit parler. C'est ainsi que vous pouvez voir effectivement que dans cet âge effectivement il a aussi démontré cela par la voix du prophète que vous connaissez, comment le Seigneur lui-même pouvait, lui, par exemple, le prophète se mettait là, le cavalier c'est donc le Saint-Esprit, vous vous souvenez quand c'est l'exemple ? Le cavalier c'est le Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce qu'il a copié ça chez quelqu'un d'autre. Mais quand le maître qu'il a pris effectivement voulait utiliser il dit non, le cavalier ne peut pas être le Saint-Esprit. Regarde bien, c'est bien l'Antichrist. Donc l'homme ne peut plus penser mais c'est Dieu qui pense. Et il a pensé maintenant. Pourquoi ? Parce qu'il veut que la pure parole soit donnée effectivement au peuple pour qu'ils atteignent. Donc, il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme pasteurs, donc tous ces dons et les ministères viennent de Dieu et Dieu les tient dans sa main. Et Dieu contrôle effectivement pourquoi cela a été donné effectivement, je vais répondre effectivement à la question. Pourquoi cela a été donné ? La Bible dit effectivement que pour le perfectionnement des saintes. Amen. Je vais lire avec vous Ephésiens chapitre 4 verset 11. Ephésiens 4 verset 11. Ils ont dit et il a donné les uns vous savez, c'est toujours merveilleux quand vous pouvez lire à partir du verset 1. Vous voyez effectivement aussi parce qu'il parle effectivement en rapport avec l'unité, n'est-ce pas ? Un seul corps, un seul esprit, c'est de suite effectivement. Alors il dit et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'oeuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et la connaissance du fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la structure parfaite de Christ ainsi ne seront plus les enfants flottants et emportés à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes par leurs russes dans les moyennes sédictions et en professant la vérité de l'amour nous croitrons à tous égards en celui qui est le chef c'est-à-dire Christ notre Seigneur lui-même Amen Donc effectivement le Seigneur veille à ce que les ministères des hommes soient envoyés effectivement donner le bouc effectivement qu'il puisse que son peuple effectivement sur l'Église reçoive réellement la parole qu'il faut de manière à ce que la croissance soit de telle chose qu'en grandissant on puisse avoir Frère Jonas ou notre soeur Marielle ou Frère Christian ou ma soeur c'est-à-dire mais qu'on puisse finalement voir Jésus-Christ au travers effectivement de ses élus parce que ce que le monde attend ce n'est pas de voir toi et moi mais le monde veut voir Jésus et il ne peut le voir qu'au travers de son corps et puisque si nous sommes le corps de Jésus-Christ les hommes doivent le voir au travers de nous parce que nous sommes son corps donc c'est pour ça que Dieu te bénisse mon plus de sauf c'est pour ça qu'effectivement que la parole nous a été donnée il fallait une restauration donc il fallait un ministère pour ramener les choses alors Jésus-Christ effectivement pour que maintenant la parole soit donnée alors quand on parle de la restauration effectivement c'est-à-dire que Dieu ramène la chose à sa juste place parce qu'à l'époque effectivement qu'est-ce qu'on voit effectivement même ce qu'aujourd'hui c'est aussi ce qu'est à la différence effectivement de l'église de Jésus-Christ il y a aussi d'autres églises qui sélissent aussi de Jésus-Christ n'est-ce pas mais la différence c'est que chez eux ils vont dans les écoles bibliques ils se lèvent le matin ils disent moi je suis tel effectivement il va à le communique pour étudier pour devenir un sinon ce sont les écoles qui les font comme ça mais dans l'église du Seigneur Jésus-Christ ce sont des dons que Dieu a donnés et c'est le Seigneur lui-même qui s'enchaîne donc là est la différence effectivement par rapport aux autres parce qu'ici c'est le Seigneur qui veille et il donne effectivement pour que cette parole qui est donnée c'est pour ça aux uns il a donné comme ceci comme cela effectivement mais quand il les utilise effectivement quand il donne la parole il donne la parole effectivement en fonction de ce qu'ils sont comme instruments est-ce que vous suivez quand on peut parler des dons voyez-vous effectivement que la Bible nous fait comprendre dans Corinthiens au chapitre 12 quelque chose plus rapidement parce qu'on va revenir dans la question de la salle en Corinthiens au chapitre 12 il dit quelque chose il dit il dit ceci verset 4 il y a diversité des dons mais le même esprit diversité de ministères mais le même Seigneur diversité d'opération mais le même Dieu qui opère tout en tous or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune en effet à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse à un autre une parole de connaissance selon le même esprit à un autre la foi par le même esprit à un autre le don de guérison par le même esprit à un autre le don d'opérer des miracles et à un autre la prophétie à un autre l'essentiment des esprits à un autre l'essentiment de la diversité de l'homme à un autre l'essentiment de l'homme un seul et même esprit opère toutes ces choses les distribuant à chacun en particulier comme il le veut donc le Saint-Esprit agit effectivement dans chaque instrument pour que l'instrument c'est comme mon frère qui a assis Isaac il a une guitar avec ta guitar a combien de cordes 6 il a la 6 est-ce que toutes les cordes effectivement donnent le même son alors non donc chaque guidard chaque son chaque corde effectivement a un son différent pour la propriété qu'il a mais maintenant qu'est-ce qui se passe lui il est celui qui tire un guidard à la main n'est-ce pas vrai il y a une note de musique effectivement qui doit sortir qu'est-ce qui fait c'est ça donc c'est lui maintenant qui fait vivre maintenant les guidards les sons et quand il touche effectivement tous les guidards toutes les cordes effectivement donnent un son mais il travaille en harmonie pour donner un son pour lequel vous dansez vous comprenez c'est comme cela qu'on a compris effectivement alors regardez bien la corde numéro 1 ne va pas copier la corde numéro 3 c'est comme cela aussi dans le ministère c'est pourquoi il ne faut pas que frère le prophète a prêché toi tu as écouté tu as médité maintenant que le Saint-Esprit donc toi aussi que tu joues ton rôle dans la parole de la Mère Jésus Amen c'est la vérité vraiment on me déteste frère je le sais parce que les gens comprennent quelque chose merci ma Mère Jésus je vous dis des mots merci que Dieu vous bénisse je me suis consolé c'est vrai Amen Amen Alléluia Amen mais nous devons comprendre que c'est le désir de Dieu Amen nous comprenons ces choses effectivement parce que l'homme qui n'a pas l'esprit du Seigneur et qui touche aux choses surnaturelles il va comméder des dents c'est la vérité parce qu'il n'est pas dans le plan là les dons ont été donnés effectivement étaient dans le plan parce que le Saint-Esprit les anime effectivement il ne peut pas y avoir effectivement conflit Amen Pierre Paul n'était pas avec Pierre vous vous souvenez Amen mais le même Seigneur Alléluia Pierre et Jacques effectivement sur la partie et le même Seigneur qui a aussi pris Paul loin là-bas cet homme est parti prêcher la parole sans consulter Pierre effectivement il est allé passer le Saint-Esprit il a apprécié la prêche et puis il revient jeter là effectivement comme le Seigneur voulait effectivement et puis Pierre et Jean ils entendent effectivement ce qu'il a prêché ils disent mais c'est pas possible mais cet homme prêche comme nous Amen Amen est-ce que vous comprenez donc il ne comprit pas Pierre mais il s'appelle le même Esprit comme c'était la parole autant qu'il a donné mais c'est effectivement Dieu a donné la parole Le Seigneur veut des saliviteurs vivants Des hommes effectivement que Dieu prend parce qu'il faut la parole de vie la parole que tu dois prêcher qui va la vivre Parce que tu fais sortir des choses qui a la vie encore pour transmettre aux autres il faut une parole qui a la vie donc tu deviens une partie de la parole que tu vis et c'est moi je suis toujours là le prophète a dit le prophète a fait qu'est-ce qu'il vous apporte vos mecs je me teste je vais la casser c'est vrai à quoi ça sert frère qui est tout ennu il a dit il a dit mais ça vous avez les brochures ils sont exposés dehors les cartes de la nuit ils ne veulent pas ce que vous voulez mais ici il faut que qu'est-ce que Dieu me dit c'est génial ce que Dieu me dit aussi qu'est-ce qu'il m'a dit effectivement et quand nous avons le même Esprit on n'a même pas besoin de voir dire je vais l'avoir fouillé non Dieu est un Esprit et quand je fais un péché tu regardes lui-moi aussi on a le même jour et c'est ça mon frère et ma soeur la manière dont Dieu veut conduire son Église parce que nous avons un Dieu qui est vivant qui a donné des dons aux uns comme aux autres effectivement parce que c'est comme cela que ça fait l'harmonie un apôtre est différent sur l'action avec un prophète moi j'ai le ministère l'apôtre je ne suis pas un prophète quand frère et madame je me tiendrai là où je vois la vision lui il fait la vision mais moi je ne vois pas la vision tout le temps non moi Dieu en tant qu'un apôtre il me conduit comme cela que nous avons la même parole lui il agit comme ça moi je dis comme ça donc l'harmonie c'est le médium pour que nous habitions nous arrivons à ce but et c'est comme cela que le Seigneur notre Dieu avec Pierre avec Jean donc tout cela quand nous travaillons ensemble vous vous souvenez encore c'est qu'il y a encore des étonnances c'est celui-ci que le jour où Pierre parlait effectivement en rapport avec les problèmes des circonstances vous vous souvenez ? pour les païens effectivement et c'est Jacques qui était là assis et qui s'allait vous dire mais ils ont cela regardez là là nous comprenons effectivement aussi comment l'harmonie dans les choses de Dieu alors il est ici acte 15 verset 6 les apôtres les anciens s'est réunis pour examiner cette affaire vous vous souvenez ? et une grande discussion s'étant donc engagée Pierre s'élevant et leur dit homme frère vous savez que de longtemps Dieu a fait un choix parmi de vous afin que par ma bouche les païens entendent la parole de l'évangile et qu'ils croient et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous il n'a fait aucune différence entre nous et eux et on purifiait leur cœur par la foi maintenant donc pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le coup des disciples un jour que ni nos pères ni nous n'avons pu porter mais c'est par la grâce du Seigneur que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux en parlant des païens c'est par exemple toute l'assemblée garda les silences et on écouta par la basse et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu des païens maintenant verset 13 lorsqu'il y a Dieu cessé de parler Jacques il prit la parole et dit homme frère écoutez-moi Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations pour choisir du milieu d'un peuple qui porte son nom quand Simon parlait on a entendu ça non alléluia non l'homme était dans la même pensée que celui qui parlait donc le Seigneur d'Esprit frère il est tellement merveilleux dans son présentation et lui Simon a parlé effectivement et puis Jacques qui continue la pensée de l'homme il n'a pas compris mais il a continué à parler ce que Simon avait dit mais effectivement il n'a pas été exprimé il a clarifié il dit Simon a raconté et pourtant quand Simon parlait il n'a pas dit Dieu a été le regard par les nations non c'est Jacques qui l'a dit et Simon n'a jamais dit oh Jacques je n'ai pas dit ça non c'est ça le ministère monsieur c'est ça le ministère madame autrement tout est fabriqué le grand je vais répondre à la question alors la question ici est-ce que les juifs vont pour ça quand je viens toujours à mettre mes questions vous savez c'est pas aujourd'hui chaque fois que je vais répondre et puis après on a terminé la réunion je vais terminer vite pour qu'on puisse prier parce qu'il y a des cas de prier pour les comies de prier alors notre sœur veut savoir si les juifs il est possible que certains n'entrent pas de mon père c'est vrai que le désir est de pouvoir rester dans la parole de Dieu et vous savez je n'ai pas des situations faciles c'est pas facile et je suis pas enfin j'apprends la grâce de Dieu parce que je dois vous aider d'un côté ici pour répondre là mais je dois rester là aussi dans les choses de Dieu mais c'est vrai nous avons besoin que le Seigneur notre Dieu nous apprend la grâce parce qu'il veut il aime beaucoup son épouse et les appels et les ministères que Dieu donne ne sont jamais pour les hommes mais c'est pour le peuple de Dieu c'est pour ça il est vraiment jaloux il dit celui qui vous touche touche vraiment à la première son âme quand on est un enfant de Dieu le Seigneur quand il a mis son sceau sur toi il est possessif alors il veille sur toi c'est pour ça il a toujours dit ne vous inquiétez de rien comme il est le grand tel quel est l'anima qui va rôder pour venir vers vous parce que quand ça rôde c'est forcément les aigles les aigles c'est d'aigle effectivement l'aigle c'est vraiment très impressionnant alors il est le grand tel il est le son des aigles il est suppliant de pouvoir nous aider chaque fois que nous nous aiderons qu'il nous ramène sur nos questions qu'il me pardonne aussi parce que c'est vrai je m'arrête là je veux courir aussi tout ça aussi pour vous pour faire que vous puissiez je ne sais pas c'est vrai que les personnes ne peuvent pas me comprendre je sais ce qui se passe ici avec Jésus et j'emploie la grâce du Seigneur qu'il ait pitié de moi aussi et parce que vous finalement je voudrais bien rester là-dedans et je vais sortir le prépire aussi pour pouvoir vous aider et qu'il me pardonne qu'il m'aide aussi et que Dieu nous aide Amen nous accorde la grâce c'est vrai frère nous nous rendons pas compte effectivement de la manière dont Dieu veille sur ce qui est à lui parce qu'aujourd'hui même quand nous pouvons voir même le monde n'a pas d'issues ils ont pris des photos quand on pouvait voir effectivement cette photo de la colonne de nuée au-dessus qu'on a bien regardé on a vu les visages pas d'un homme mais son visage qui régale effectivement qu'ils sont pas peints pour ce que les gens ont pu raconter qu'ils sont des bandes qui sont montées c'est pas ça nous nous savons ce que Dieu a fait nous avons foi dans le Seigneur que dans cet ordre Dieu a prouvé qu'il était le même bien que Dieu éternel pour que nous puissions revenir sur le fondement qu'il dit Seigneur notre Dieu a eu à pouvoir et nous aussi placer ses disciples et que nous voulons et que nous soyons aussi ce semaine fondement aussi en rapport avec l'enlèvement et comme je le disais effectivement ce n'est pas tout le monde qui peut avoir accès à cela parce que ce n'est pas aussi donné à tout et à chacun de pouvoir y prendre part la Bible nous fait savoir effectivement que nous avons été élus avant la fondation et nous avons connu effectivement avant la fondation et nous avons prédestiné avec ses enfants l'adoption effectivement c'est-à-dire que ceux-là que Dieu doit manifester dans le monde effectivement qu'ils sont murs et puisque nous sommes siens alors il doit mettre effectivement aussi son son démontrant que voici donc mon fils voici donc ma fille parce qu'il y a aussi longtemps que Dieu n'a pas encore marqué son son ça veut dire que là ce que tu parles comme foi Dieu n'a pas encore créé que ta foi est conforme à sa volonté donc c'est quand Dieu regarde que réellement qu'il voit que ta foi est conforme à sa volonté à ce qu'il veut effectivement alors à ce moment-là il vient il marque de son son il dit ce qu'il y a là c'est à moi donc effectivement le monde aussi verra en réalité cet homme ou cette femme ne fait plus partie effectivement de ce monde dans lequel nous sommes par sa façon de pouvoir vivre aussi comme ça donc ils sont donc placés dans le corps de Christ et puis nous pouvons remarquer aussi l'attitude qu'ils ont ces hommes ou ces femmes qui sont des mon frère je voudrais te demander pour mon précieux frère qui est assis là bon il comprend certainement l'esprit l'italien pourrais-tu pas aussi interpréter parce qu'il y a ce jour-là dans mon bureau tu as bien interprété alors prends aussi le temps de pouvoir l'aider aussi parce que peut-être que la personne parlait rapidement ne comprend pas tu peux aussi l'aider à ce qu'il puisse aussi suivre aussi la parenthèse comme je disais effectivement en rapport avec l'enlèvement c'est quelque chose qui est très important parce que tous ne peuvent pas prendre part à cela mais ce sont ceux-là que le Seigneur a prédestiné pour qu'ils puissent réellement prendre part et puis quand on parle de cela on pense aux élus il y a des choses qui doivent montrer que vous êtes des élus et comme je suis toujours à pouvoir le dire ce n'est pas parce que vous dites que nous avons cru au message du temps du soir qui fait de vous vous êtes des élus ou l'épouse ce n'est pas vrai j'ai toujours eu à pouvoir effectivement donner cet exemple en disant vous prenez en fait un aigle un vautour pour les enfermer tous dans un endroit du 1er janvier jusqu'au 30 décembre vous le nourrissez avec la même bonne parole la nourriture ne peut pas changer le vautour en aigle ni l'aigle en vautour non monsieur l'aigle sera toujours l'aigle sa nature va toujours se manifester le vautour sera toujours vautour et sa particularité à le vautour c'est qu'il peut manger des choses sales mais l'aigle est toujours les choses normalement propres effectivement parce que il ne peut pas se souiller mais le vautour oui il peut aller là il peut aller ici effectivement un fils de dieu prédestiné par le seigneur un élu de dieu il a cette caractéristique effectivement c'est sa façon de pouvoir recevoir la parole de dieu quand la parole de dieu vient il y a quelque chose qui se passe au-dedans d'elle effectivement c'est comme un canal qui est là qui s'ouvre effectivement et on voit par la manière dont il absorbe effectivement la parole et comment aussi que ce qu'il prouve effectivement qu'il a absorbé c'est sa vie en fait parce que la parole qu'il a reçu et a la vie en soi va pousser la personne à agir autrement c'est ce que l'apôtre Paul disait effectivement que vous l'avez reçu non comme la parole des hommes mais comme étant la parole de dieu qui agit en vous agit en vous et croyez et puis un véritable fils de dieu un élu ne peut jamais devenir fanatique non on peut la pousser dans un étrangement pour qu'elle puisse révéler quelque chose comme ça mais au plus profond ça passe pas jusqu'au jour où son père parce que quand tu es venu on peut être poussé dans des fauteurs tu peux aller parce que des humains mais ton père à toi il t'a connu la main fauteur du monde il va veiller sur toi parce qu'il ne cherchera pas quelqu'un d'autre mais toi oui je suis venu pour chercher tout le monde les prébis perdus pour que tu sois une prébis perdue il faut d'abord que je les possède donc ils étaient à moi et ils sont perdus je viens chercher maigre et bien moi c'est moi j'avais donc c'est comme j'aime beaucoup mon frère c'est comme effectivement l'exemple effectivement des petits aiglons avec des gantées donc les petits aiglons parmi les petits poussins vous vous souvenez ? donc effectivement les petits aiglons pensaient qu'ils étaient comme les poussins mais la maman savait que j'ai un petit aiglon quelque part donc il n'est pas aller chercher les poussins mais les petits aiglons donc sinon quand la parole de Dieu vient vers toi on voit effectivement comment tu réagis par rapport à la parole oui ça peut être blessé parce que ça va ça va tellement s'il faut appeler tes connaissances qui est contraire à tes doctrines que tu as reçues tu as connaissances effectivement mais quand c'est des dieux ça va vraiment frapper mais si tu es des dieux tu vas laisser la parole rentrer en toi et il y aura un combat maintenant qu'est-ce qui va se passer à cause de la cour de la parole dans ton âme tout ce qui est contraire commence à partir c'est pourquoi à certains moments vous êtes assis effectivement la parole sort et vous dites Amen pourquoi vous avez dit Amen effectivement mais c'est parce qu'au plus profond de vous il y a quelque chose qui correspond à ce que vous avez entendu et vous dites ah j'ai dit Amen et oui parce que ce n'est pas toi la profondeur appelle la profondeur et ça manifeste effectivement ce qu'il a dit et puis on voit effectivement que la vie de la personne la vie de la personne se conforme effectivement à la parole comme j'ai toujours à pouvoir dire ne mettez pas une longue jupe qui traîne par terre parce que le message l'a dit Amen quand vous faites des choses pareilles vous n'avez pas cru à la parole de Dieu vous pouvez même porter les jupes qui tirent la poussière comme ça pour dire nous sommes l'épouse vous n'en serez jamais Amen non monsieur c'est pas la longue jupe qui fait de toi l'épouse non c'est ce qu'il y a dans ton âme parce que ce qu'il y a dans ton âme à toi fait de toi l'épouse la vie vient par la suite monsieur mais d'abord ce qu'il y a dedans parce que sinon alors toutes les bénégeuses qui sont dans les couvents vont aller au ciel c'est vrai non et toutes les musulmans toutes les femmes arabes ici en plus vous n'êtes pas mais en plus elles sont voilées voilées les mains voilées ceci et puis puis l'on dit mais pour ne pas causer des problèmes je vois mon visage on ne voit ni les mains ni les dents ni les yeux ni les pieds tout est fermé donc on ne pêche plus alors là c'est le message pur et oui messieurs et oui messieurs donc nous devons comprendre effectivement la pensée exacte de Dieu pour nous effectivement qu'est-ce que Dieu attend de nous c'est que la chose soit effectivement donc comme ça alors il dit alors est-ce que certains d'entre eux en ce temps de la fin peuvent participer à l'enlèvement alors sa question je crois que je peux la partager en deux parce que regarde bien elle dit ici après tout la parole que nous recevons nous épouses des nations c'est la même que certains juifs avaient accepté de la part des apôtres nous alors qu'effectivement il y a un mélange quelque part parce que si nous parlons effectivement de ce temps dans lequel nous sommes aujourd'hui dans ce temps dans lequel nous sommes les juifs en soi n'ont pas part pour ce temps pourquoi parce que c'est le temps où la Bible a dit Dieu a jeté le regard parmi les nations donc il ne traite pas avec Israël non monsieur maintenant il traite effectivement avec les nations pour l'épouse des nations parce que il faut que le dernier nous l'avons entendu avec vos dimanches non Jérusalem s'est raffoulée aux pieds par les nations jusqu'à quand jusqu'à ce que le temps des nations soit alors quand on parle effectivement de tant des nations on ne parle pas effectivement des nations que nous avons effectivement il parle effectivement il parle de la nation qui est dans les nations de récompris Dieu a jeté le regard parmi les nations pour quoi pour les nations non pour choisir qu'il y ait d'eux un peuple qui portait son nom et l'apôtre Pierre dit vous êtes quoi un sacerdote royal une nation voilà messieurs alors ça veut dire que parmi les nations il y a un peuple qui forme une nation n'est-ce pas vrai et quand on parle jusqu'à ce que les termes de la nation soient accomplies on parle effectivement jusqu'à ce que les derniers soient les derniers ne parlent les derniers les nations vous comprenez cela donc il s'agit maintenant de cette épouse qui est parmi les nations quand les derniers sera rentrés et nous comprenons aussi effectivement qu'un rapport avec les prophéties aussi des nations est la nation parce que vous comprenez vous comprenez tout petit peu alors effectivement qu'il y a un lien fondamental que nous pas les nations nous nous avons avec Israël c'est aussi en tant que l'épouse du Seigneur Jésus Christ est encore sur la terre Israël continuera dans cet état là vous voyez le lien que nous avons maintenant quand les derniers entrent où c'est dans le corps ah ah quand ils entrent dans le corps effectivement alors quelque chose va se passer ça se voit là qu'effectivement comme le prophète a puissé les temps de rafraîchement vous vous souvenez non ? oui comme les kito l'année effectivement aussi non 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 les temps de rafraîchement effectivement la part du Seigneur la pluie de l'arrière-saison vous vous souvenez ? Amen ok et je voudrais toujours pouvoir vous dire effectivement que lorsque le Saint-Esprit a été donc reprendu la Bible dit que je reprendrai mon Seigneur toute chair n'est-ce pas ? Amen à la détermination il y a des gens qui prophétisent qu'est-ce qu'ils ont ? ils ont aussi effectivement l'onction du Saint-Esprit mais la pluie de l'arrière-saison la dernière pluie effectivement ne sera jamais répandue sous toute chair sous ses églises non uniquement sur l'épouse parce qu'il s'agit donc de la manifestation de l'épouse de Christ par les autres il dit non à ce moment-là les gens pourront voir que maintenant ce peuple était différent est-ce que vous comprenez ? à ce moment-là que l'épouse maintenant est manifestée pour dire que la lumière soit je donne l'exemple la chose est là c'est effectivement donc il s'agit effectivement de l'épouse donc la relation entre Israël et nous est un lien qui est là parce que si aussi longtemps que nous sommes sur la terre parce que la Belgique dit effectivement mais vous vous pas la Belgique pas l'Italie pas l'Espagne donc vous si vous entendez là effectivement Israël souffre comme ça mais quand moi et moi nous sommes partis alors le temps est terminé Dieu se tourne maintenant vers Israël donc pendant ce temps ici effectivement c'est le temps où l'épouse des nations est en train de voir être appelée Israël des côtés alors maintenant quand on a pris la question de l'inhibit alors après tout la parole que nous recevons nous l'épouse des nations c'est la même que certains juifs avaient accepté la parole des apôtres oui monsieur parce que c'est la restauration il n'y a pas d'autre parole c'est pourquoi je vous dis mais frère ce n'est pas toujours de nouveau c'est l'ancien évangile qui est ramené on s'en fond de moi après que nous croyons c'est que les apôtres ont prêché parce que quand on a posé la question à un frère tu seras jugé il a dit moi je serai jugé puis il dit mais oui est-ce que Paul sera jugé aussi est-ce que Pierre sera jugé aussi il a dit oui Pierre sera jugé Paul sera jugé mais si tous ceux qui ont cru c'est que Paul avait prêché entre les miennes aussi en frère pourquoi pourquoi parce que je prêchais comme vous pouvez la prêcher c'est sûr et certain c'est sûr et certain pourquoi on reconnait que cet homme est un serviteur de Dieu parce qu'il y a une référence dans les scènes d'écriture c'est une référence qui effectivement c'est l'apôtre Paul c'est comme ça qu'on a pu voir le messager vous savez non l'apôtre Paul donc si lui William est devenu avec des choses d'étrangers on le mettra à la parole il doit venir avec moi avec ce Dieu pour la prêcher et comment pour la prêcher effectivement je ne suis pas la révélation n'est-ce pas vrai quand lui aussi est venu aussi dit le Seigneur c'est par la révélation je suis aussi pour le baptême ainsi et de suite pour toi c'était écrit il fallait une révélation est-ce que vous comprenez donc si toi aussi tu viens prêcher ne répète pas ce que me dit en bonheur toi aussi par la révélation prêche-nous ce que Dieu vous voyez comment Dieu veille sur sa parole et c'est comme si l'a fait alors donc pendant le temps des apôtre pour la prêcher effectivement mon frère et ma soeur le premier c'était des juifs non ? ben ce sont nos frères ils ont cru la parole de Dieu et vous pouvez me voir effectivement dans les scènes et tout j'ai peut-être passé que nous avons dans Jambour effectivement l'acte de Dieu vous connaissez non ? ce n'était pas des belges et des congrès des chinois qui étaient partis là-bas ou des américains non monsieur non c'était des juifs ils ont cru à la parole de Dieu comprenez ? et les apôtre effectivement ils étaient s'envêtres donc tous sont là-dedans et puis ils parlent de suite ils ont prêché aux juifs qui étaient dans la nation effectivement ces hommes ont cru jusqu'à ce que quand Paul et Barnabas ont prêché encore aux juifs dans le synagogue la haine est venue parce qu'ils voyaient comment Dieu opérait et agissait à venir en ministère effectivement les juifs ont eu la haine effectivement ils ont commencé à me mépriser ils ont dit mais puisque vous vous jugez vous-même indigne de la parole de Dieu vous avez terminé ? voici nous nous tournons vers un dans le païen et ceux qui tiennent bien ce n'est pas on va dire avec vous rappelz-moi acte 13 à verset 40 les sabbats suivants presque toute la vie s'est rassemblable pour entendre la parole de Dieu les juifs voyant la faute 45 la faute fut en plus de jalousie et s'opposer à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant Paul et Barnabas leur dire avec assurance c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle voici nous nous tournons vers le païen n'est-ce pas ? car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur j'étais établi près de la lumière des nations pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre les païens se rejouissaient en entendant cela ils glorifiaient la parole du Seigneur c'est ce qu'il va dire et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle qu'est-ce qu'ils furent ? Amen ils ont cru à la parole de Dieu et comme on s'est entendu aussi comme pour l'été comme sur l'Hérable chapitre 15 donc nous réalisons qu'effectivement que pendant tout ce temps effectivement c'était toujours les Juifs qui avaient donc reçu la parole du Seigneur effectivement et qui ont cru au Messie notre Seigneur de l'Église comme étant le Messie effectivement donc ceux-là sont vraiment c'est ceux-là qui se sont donc endormis pendant tout ce temps effectivement et bien là après il est venu aussi des frères qui sont donc parmi les nations effectivement qui ont reçu le temps de martyr vous avez vu effectivement aussi l'Église effectivement les âges qui sont donc les églises des nations ainsi de suite donc il y a donc effectivement aussi les Juifs effectivement qui sont donc dans le corps du Christ du Seigneur puisque les saluts viennent des Juifs c'est vrai non ? alors que nous avons mon frère qui vient des Juifs c'est la possibilité d'Abraham qui sont là comme les yeux effectivement donc ils sont mais pour cet homme ici ce n'est que les causes des nations que les Seigneurs parce que ceux-là Dieu est vraiment bon il est vraiment vrai il est juste la parole elle est merveilleuse qu'est-ce que les Chrétiens dit ? il dit nous ne dévençons pas ceux qui sont endormis donc ils sont endormis ils attendent nous et quand dans l'allèvement quand on va partir effectivement avec nos frères quand il va descend il dit nous ne dévençons pas ceux qui sont endormis mais tous nous serons changés d'espoir mais quand il descend nous il dit l'Abraham il dit effectivement que et à ce moment quand c'est naissant effectivement nous allons les rencontrer aussi dans les airs que ce soit ceux qui sont endormis et nous les vivons nous serons changés tous et tous ensemble nous allons rencontrer notre Seigneur dans les déserts dans les airs vous comprenez ? dans les airs mais dans les airs c'est ce qu'est qu'est-ce que c'est ? 4 000 n'est-ce pas ? ok alors maintenant en rapport avec sa question concernant les 144 000 et dis donc ma question est celle-ci les juifs ont-ils accès à l'enlèvement ? ceux-ci ne seraient donc pas du nombre de 144 000 non les 144 000 ne feront pas partie de l'enlèvement non messieurs mais par contre les 144 000 seront donc dans les milléniums alors les 144 000 ce sont donc ceux-là ceux dont je sais que tu veux évidemment qu'ils font ils vont être des martyrs et quand est-ce qu'ils vont entrer en action ? quand vous et moi nous serons partis parce que quand ils sont partis à cela aussi la pomme du score d'effectivement trois ans et demi mais en fait il reste une semaine donnée oui parce que quand nous partons l'église au pas c'est la dernière semaine Daniel qui commence elle est divisée en deux c'est vrai je suis resté à l'enlèvement et alors divisée en deux parce que les trois ans et demi l'avons vu avec vous après c'est plutôt bon n'est-ce pas les deux témoins ont prophétisé pendant 1262 ça va mon frère bien sûr alors quand nous avons réellé effectivement nous avons remarqué que c'était effectivement trois ans et demi n'est-ce pas pendant le temps qu'ils vont donc prophétiser en Israël et c'est pendant cette période là que la parole de Dieu puis aux paroles que nous avons donc reçues comme il est dit effectivement aussi là c'est aussi la même parole qu'ils vont entendre puisque c'est le même Seigneur Jésus Christ il sera prêché là-bas ou pas quelqu'un d'autre effectivement et qu'ils vont maintenant se rendre compte que c'est eux c'est lui effectivement effectivement qui était donc envoyé effectivement et c'est alors ils vont croire qu'à ce moment là qu'avec toute la question qu'on fait maintenant puisqu'ils vont voir l'alliance effectivement Israël avec le pape la santé comme il est effectivement et tout ça tous les groupes on va parler effectivement de la Magabed il y a longtemps il n'y a pas peut-être longtemps alors au milieu de la semaine après avoir reçu la parole qu'est-ce qui s'est passé les yeux se sont ouverts comme nous aussi comme je dis qu'on s'est dit effectivement quand la parole est venue j'ai reçu d'ouvert effectivement avec peur qu'on t'a donné la bouche pour manger l'hostie et maintenant on ne va plus on ne peut plus manger l'hostie messieurs ce n'est pas possible non parce qu'on a compris que ce n'était pas des lieux et qu'on adorait les dieux lunes effectivement nous on n'adore pas la lune on adore Dieu on va voir la commune toute la parole de Dieu donc le pain le pain le pain un seul pain un seul pain c'est pas vrai alors nous avons quitté ces choses là donc c'est là qu'il y a aussi une voyance là aussi ah il va aussi briser effectivement aussi quitter effectivement toutes ces choses là et évidemment la trégrise va se mettre en colère vous vous souvenez encore Apocalypse chapitre 12 vous vous souvenez alors les choses vont changer à ce moment donc pour répondre à la question de notre soeur les 148 000 ne font pas partie de l'enlèvement ne font pas parce que l'enlèvement a déjà eu lieu et c'est après que Dieu maintenant se trouve vers Israël pour visiter Israël mais dans le millénium ils seront effectivement avec l'épouse sur les saintes puisque on a parlé d'eux effectivement dans une partie de l'écriture d'Apocalypse chapitre 20 je pense que c'est cela effectivement ils seront dans le millénium et pour la question de nos enfants j'ai répondu effectivement que se passera-t-il après l'enlèvement je crois que vous connaissez la réponse parce qu'après l'enlèvement viennent donc ce que nous avons entendu ces jours grands redoutables il est glorieux parce que nous partions dans l'enlèvement nous sommes heureux un peuple épargné qui est mise à part effectivement mais pour les autres c'est un jour de ténèbres oh les cieux enflammés c'est du chaudron tout ce que nous voyons c'est pour ça ne prenez pas votre temps à pouvoir vous battez pour l'argent pour les casseroles pour ceci tu peux bien tuer quelqu'un pour des choses inutiles toutes ces choses-là de l'autre côté nous n'en avons pas besoin ne vends pas ton âme comme je trouve que je vende mon âme je vais avoir 2 millions ça va te servir à quoi ? tu peux même avoir 10 milliards mais tu n'as qu'un petit ventre tu peux avoir une maison avec 50 chambres à coucher tu vas faire quoi ? un pied dans une chambre un autre et puis un bras-là-là je ne sais pas comment tu fais trop il y a même 50 fois tu dois appeler pour moi une voiture un pied dans la voiture la tête s'est dedans monsieur non 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 on doit savoir c'est pourquoi ça ne sait rien dire au savoir la grâce que nous avons c'est d'avoir le Seigneur c'est un bonheur qui est frappe et aucun homme ne peut t'étouler avoir le Seigneur c'est important tout est en lui la paix est indignée tout est en lui tout est en lui Jésus est de nous s'est Mathieu Mohane L'agre Frumbe L'agre Felle sa en lui l'agre awi par Sous-titrage Société Radio-Canada